C'est quoi ? Les neurosciences, il y en a plein de différentes. Il y a des neurosciences où on peut étudier dans le détail l'architecture du cerveau. Les neurosciences ont un rôle très important, je pense, pour définir, ou en tout cas aider à mieux comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Un ordinateur, s'il n'est pas équipé d'un corps avec toute la souplesse qu'on connaît des corps humains, il va développer une intelligence qui sera extrêmement limitée. Ce sera plutôt une intelligence de type calculatoire. Maintenant, si on arrive à faire des robots humanoïdes, où l'ordinateur pilotera des organes sensoriels extrêmement sophistiqués comme les nôtres, des muscles, des articulations avec autant de degrés de liberté, alors il ne développe pas, on va dire, une intelligence artificielle, mais d'un autre ordre, qui sera une intelligence ou une cognition de type moteur, qui rétablit en quelque sorte le statut de la motricité dans le développement de l'intelligence et les neurosciences, pour moi qui m'intéressent, ce sont des neurosciences qui considèrent le cerveau non pas comme un organe isolé, mais comme un organe de communication par le corps et le langage.